La France dans le collimateur de la justice transitionnelle tunisienne, plus précisément de l'instance Vérité et Dignité chargée de faire la lumière sur les crimes d'État commis sous les régimes précédents en Tunisie. Cette semaine, elle a mis la France devant ses responsabilités pour les crimes commis cette fois pendant la période coloniale en exigeant des excuses de sa part. Un mémorandum a été envoyé par sa présidente Sihem Ben Sedrine à l'Elysée et à l'ambassade de France à Tunis. Notre correspondante Lilia Blaise a reçu une copie de ce mémorandum. Lilia, que contient ce document et quelle est sa finalité ? Ce mémorandum, c'est un geste pour l'histoire, mais aussi pour la mémoire. Une histoire connue, mais pas forcément suffisamment reconnue. Ce mémorandum s'intéresse à la période post-coloniale au moment où la Tunisie acquiert son indépendance du protectorat français en 1956. La France, elle, maintient une présence militaire et sécuritaire dans certains territoires de la Tunisie, notamment à la frontière tuniso-algérienne, puisqu'en Algérie se déroule la gare d'Algérie, mais aussi en effectuant certains bombardements dans le sud tunisien et en 1961 à Bizerte, où la France essaye de récupérer une base militaire navale qu'elle ne veut pas céder à la Tunisie. Alors, dans beaucoup de régions de la Tunisie, cette mémoire, elle est encore vive, comme en témoignent plus de 5000 plaintes qui ont été déposées à l'IVD et qui portent sur cette période. L'objectif pour l'IVD, c'est une forme de réconciliation. La présidente s'est appuyée sur les propos d'Emmanuel Macron en 2017, quand il qualifiait la colonisation d'actes de barbarie et de crimes contre l'humanité. Donc, l'IVD demande des excuses à la France par rapport à cette période, une forme de réparation aussi, et puis un accès à certaines archives auxquelles elle n'a pas eu accès. Merci beaucoup, Lulia Blaise, notre correspondante à Tunis. Merci beaucoup, Lulia Blaise.